L'ex-président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, R.C.D., Saïd Sadi s'est adressé au chef de l'état-major de l'AMP, Ahmed Gaïd Sala dans une longue lettre postée sur sa page Facebook dans laquelle il lui demande de partir. « En ces moments décisifs pour la patrie, chaque Algérien est mis face à ses responsabilités. Il est temps de partir. Vous tout particulièrement. Parce que vous êtes âgé, parce que le système que vous avez soutenu a échoué et, surtout, parce qu'il est condamné par l'exceptionnelle mobilisation citoyenne qui fait renaître la nation depuis le 22 février », a écrit l'ancien président de R.C.D. Saïd Sadi a rappelé les positions de Gaïd Sala au début du soulèvement populaire lorsqu'il soutenait encore le cinquième mandat. « Vous fûtes un partisan du cinquième mandat. Depuis le début de ce mouvement, votre discours a beaucoup varié. Vous avez accusé les manifestants d'être manipulés en vue de déstabiliser leur pays », a-t-il ajouté. Le docteur accuse également le chef des armées de faire de mauvaises interprétations des revendications populaires tout en faisant semblant d'être aux côtés du peuple. L'ancien président de R.C.D. met l'accent sur le changement choisi par Gaïd Sala, qui se base sur des institutions corrompues et rejetées par le peuple. Il accuse le général d'outrepasser ses prérogatives en s'immisant dans la sphère politique avec des prises de décisions qui ne lui reviennent pas constitutionnellement. Saïd Sadi a tenu à préciser que si l'État est toujours debout, le mérite ne revient pas aux hauts dirigeants du pays. L'État algérien a tenu dans des périodes critiques où le pouvoir politique a démissionné ou, plus grave, s'est laissé tenter par des alliances douteuses voire des compromissions périlleuses pour l'État national. C'est le dévouement de centaines de milliers d'agents de l'État, du plus haut niveau à l'échelon le plus modeste, restant sous l'arnait dans les tempêtes provoquées par l'incurie des dirigeants, qui a préservé la cohésion et la stabilité de l'administration nationale a-t-il estimé. Sadi avertit le Général sur les dangers qui attendent l'armée après avoir tourné le dos à la révolte populaire. Continuer d'ignorer le sens profond d'un mouvement déjà inscrit dans l'histoire du monde, et ceci quelle que soit son issue immédiate. C'est prendre le risque personnel de rester comme l'un des sombres repères de notre mémoire et, plus grave, d'entraîner l'armée dans une aventure où elle connaîtra la pire des épreuves, affronter ses concitoyens. En outre, l'ancien maquisard que vous êtes sait que nul n'a gagné contre un peuple qui se lève a-t-il expliqué. Saïd Sadi a fait appel à la sagesse et la lucidité du Général pour un retrait de la vie politique afin de laisser la place aux jeunes avant que ce dernier soit poussé à la porte. Précisant que la question n'est pas de savoir si vous devez partir, mais comment et quand cela va advenir. Le docteur conclut sa lettre par un appel au retrait de l'armée de la vie politique afin qu'elle joue son rôle défini par la Constitution, vous avez une occasion unique de clore votre carrière par une décision patriotique qui pourrait transcender ou, du moins, relativiser ses points de faiblesse, faire rentrer l'armée dans les casernes et laisser l'Algérien inventer le grand destin que le militarisme lui a interdit depuis le premier jour de son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada